Bonjour Bonjour à tous Bonjour, bonjour Comment allez-vous Ce lundi matin Aujourd'hui je voulais commencer peut-être par vite fait Si vous avez quelques des questions Questions sur la santé Peut-être commencer par ça Je me disais pendant 5-10 minutes le temps de laisser Le temps à d'autres gens arriver Bonjour Claude Non finalement on a juste écouté la musique C'était assez calme C'était plutôt calme et c'était sympa On a mangé au resto Et c'était trop bon Et on a juste écouté la musique Et après on s'est couché Mais c'était cool Voilà donc du coup si vous avez des questions N'hésitez pas J'ai partagé ce matin un petit reportage d'Arte Qui parle de comment bien nourrir son cerveau Parce que ce qu'on mange Ce qu'on met dans notre corps C'est un impact plus profond que juste être en bonne santé physique Ça a vraiment un impact sur nos capacités intellectuelles Et sur nos humeurs Sur dans quel état on se trouve Est-ce qu'on est joyeux ? Est-ce qu'on est plutôt triste ? Ça a vraiment beaucoup d'impact Il y a des études qui ont été faites Plein d'études Plein plein d'études Vous pouvez en trouver sur internet Et notamment par exemple S'ils ont fait une étude sur des souris Ils ont pris donc deux souris Donc ils ont nourri différemment Donc il y a une souris qui était déprimée Et une souris qui n'était pas déprimée Qui était joyeuse Et en fait ils ont échangé la flore intestinale des deux souris Donc sachant que la flore intestinale Elle est complètement dépendante de ce qu'on mange Donc ils ont échangé les deux flores intestinales Et ça a complètement inversé les caractères des deux souris Donc celle qui était joyeuse est devenue déprimée Celle qui était déprimée est devenue joyeuse Donc voilà à quel point nos intestins et notre cerveau sont liés Et à quel point ce qu'on mange ça impacte notre caractère Il y a eu des études aussi faites sur des enfants autistes Où ils ont vu qu'en changeant la... Notamment en arrêtant le gluten chez ces enfants autistes Il y avait vraiment une diminution énorme des symptômes autistiques Enfin oui, des traits autistiques Et je pense que vous avez... Peut-être pour les personnes qui ont changé leur alimentation Et notamment justement qui ont arrêté le gluten Moi ça me le fait beaucoup avec ça Que dès qu'on a... Enfin si on mange plus de gluten et qu'on en remange On peut vraiment très vite sentir le lendemain Qu'on a l'esprit embrouillé, qu'on est un peu triste Sauf qu'en fait quand on en mange tout le temps Quand on en mange tous les jours Bah on se rend pas compte Puisque c'est un peu notre état normal D'être un petit peu... Peut-être pas trop en forme Ou pas dans une joie immense Et donc en fait on... Ouais on se rend plus compte que c'est... La nourriture, enfin l'alimentation Elle a une grande part à jouer là-dedans Et peut-être qu'on... On se dit que c'est à cause de notre travail qui nous plaît pas Ou de ceci, de ça là Alors qu'en fait Peut-être que déjà Si on changeait notre alimentation Et bien ça changerait beaucoup notre état de... Notre état d'être Et Denis Oh je suis pas d'accord Pas facile de trouver des aliments sains Je sais pas Je suis pas d'accord Bien sûr aujourd'hui les sols La majorité des sols ils sont pollués C'est vrai Mais bon je veux dire Si tu vas acheter tes fruits et légumes Chez un producteur directement Chez un producteur bio Chez un maraîcher en vente directe Tu peux quand même observer comment il... Tu vois comment il fait pousser ses légumes Alors bien sûr Ça sera jamais aussi bon que les légumes bio D'il y a 30 ans Parce que la pollution elle a augmenté Mais bon il y a quand même Ouais je pense qu'il y a moyen de trouver des aliments simples Puis en plus ou alors les faire pousser soi-même Si on a un jardin c'est une possibilité aussi de... Ben oui de façon potager Et là au moins on sait exactement dans quelle solie pousse On est sûr et certain qu'on met pas de produits Voilà Et comme je disais l'autre jour Donc les graines germées J'en ai parlé samedi Les graines germées c'est vraiment un moyen de... Nettoyer votre corps Et vous ré-énergiser de façon simple Simple, économique Parce que ça contient Quand les graines elles sont germées Elles contiennent vraiment quantité de micronutriments Plus que... Enfin dans une sorte de graines germées Du coup il y a plus de vitamines et de minéraux Que dans une sorte de légumes ou de fruits Donc c'est vraiment Le truc à rajouter Si vous devez y rajouter qu'un truc je dirais Dans votre alimentation Ce serait des graines germées En début de repas Et oui en plus c'est sympa Faire pousser En plus surtout Enfin pas surtout mais Si vous avez des enfants Ils vont adorer je pense Les faire pousser Parce que c'est sympa On arrose Ça fait un petit peu... On devient un petit jardinier Et du coup ce qui fait que Même si on est en appartement Sans balcon On est capable de faire pousser Des choses D'en faire pousser Et on peut même Donc au début C'est des graines germées Ensuite si vous laissez un peu plus Ça donne des jeunes pousses Donc la différence Les jeunes pousses Ça c'est riche en chlorophylle Donc c'est bien aussi C'est bien de faire le... C'est bon de manger les deux je pense Alors je regarde un peu les... Les commentaires Comme dans un pays Il y a beaucoup de déprimés Ah bah lui du coup le pain En effet Oui oui tout à fait Le pain ça contient du gluten Et le gluten Le gluten ça forme En fait le gluten ça vient du mot glu Donc ça forme une colle En fait c'est des protéines Qui vont permettre de bien travailler la pâte Pour que ce soit plus facile Mais du coup en fait Ça forme une colle dans notre intestin C'est pas bien digéré Puisque notre corps en fait Il est à la base Enfin il est pas capable de digérer gluten C'est juste qu'il essaie de s'adapter Quand tu lui mets du gluten dans le corps Mais il est pas capable de le faire Et donc Ce qui fait que ça crée une inflammation Dans notre intestin Et cette inflammation Petit à petit C'est comme si elle allait faire des trous Dans notre intestin Ce qui fait qu'il y a des particules Partiellement digérées Qui vont pénétrer dans notre corps Et qui vont aller se loger A différents endroits Sur les gens Il y en a ça va être dans les articulations Ça va provoquer des douleurs articulaires Il y en a d'autres Ça va être plutôt au niveau de la zone cérébrale Et du coup ça va provoquer Justement un esprit embrouillé Voilà De la déprime Une tristesse un peu inexpliquée Donc oui oui Enfin le pain Je sais que c'est difficile à entendre Pour beaucoup de français Parce qu'en effet le pain C'est vraiment le truc Le truc français Et puis c'est vrai que c'est bon Enfin au goût J'adore le pain Je dirais j'en ai mangé Jusqu'à mes Je sais pas Jusqu'au début de l'âge adulte Je mangeais du pain C'est trop bon hein Pain, beurre, confiture D'accord Mais Il faut juste savoir Ce que ça fait Après on peut décider De continuer à en manger Mais au moins On est conscients De ce qu'on fait Et après ça veut pas dire Qu'on ne doit plus en manger Jamais de sa vie Enfin moi ça m'arrive Si je vais au restaurant De manger un bout de pain Ou vraiment Si je suis chez des amis Qu'ils font à manger Il y a du pain J'en mange Mais c'est juste Être raisonnable Ce que j'aime bien Dans l'approche de Tal Chaleur C'est qu'il dit Les trois principes L'alimentation C'est les trois V Vivant Végétal Varier Et du coup Dans le varier Ce qu'il dit C'est que c'est varier Bien sûr varier Les produits qu'on mange Mais aussi Varier dans le sens Ne pas s'enfermer Dans des trucs hyper stricts Se dire Moi je suis végane Moi je mange que des fruits Et des légumes crus Moi je fais que ça C'est bien des fois Globalement La majorité du temps De manger de façon saine Et de temps en temps On se fait plaisir On va manger au resto On mange chez des copains On mange une pizza On boit un coup Et ça permet C'est bien Moi c'est comme ça Que je vois les choses Mais encore une fois C'est pas Une vérité absolue C'est ma vérité Chacun fait comme il veut Mais ce qu'il disait C'était qu'en fait Du coup Quand on rentre Dans des choses Trop strictes Ce qui finalement A la base Devait nous rendre En bonne santé Donc l'alimentation saine Va finir par nous rendre En mauvaise santé Puisque ça va nous stresser On va toujours On va être stressé De sortir du cadre De se dire Oh mince J'ai mangé J'ai mangé un oeuf Oh là là Au secours Et du coup Ça va plus nous stresser Qu'autre chose Donc voilà Il faut savoir C'est pour ça Que c'est bien D'avoir de la connaissance De savoir Pourquoi est-ce qu'on est fait Plutôt que de suivre Des recettes toutes faites De savoir des grands principes Ensuite on s'adapte A chaque jour Je regarde Tu vois mon tard Pour voir les commentaires Bah merci Sol pour ton témoignage Donc tu dis Quand j'ai laissé tomber Gluten Ça m'a éclairé le cerveau Bon du coup J'ai divorcé C'est drôle ça Bon tout le monde On va pas divorcer On arrêtait en gluten Mais Mais en effet Ça éclaire D'un coup On a l'impression Moi ça m'avait fait Surtout Cette impression D'esprit clair Quand j'avais fait Une cure de jus Ça m'avait Comme nettoyée Comme si j'avais pris Une douche du cerveau Et d'un coup Je prenais conscience De certaines choses Qui jusqu'à maintenant Bah je n'avais pas pris conscience Et d'un coup Ça m'apparaissait clair Comme de l'eau de roche Mais comment j'ai pas vu ça Comment j'ai pas vu ça Bon c'est pas possible Alors Voilà Nat C'est ça Occasionnellement le pain Morgane Du coup Le petit épautre Je sais plus Non je crois Parce qu'il y a Un des épôtres Qui contient du gluten Mais un des épôtres Qui contient pas de gluten Je sais plus Si c'est le grand Le petit épautre Donc en effet Faire son pain Avec des farines de qualité C'est Mille fois mieux Que Que faire Que d'acheter du pain Industriel Avec Faire de la farine blanche De mauvaise qualité Et de la lusure chimique Après ça reste Que le pain C'est quand même Ça contient quand même Du coup des céréales Qui vont avoir tendance A coller à l'intestin Et que c'est quelque chose Qui est cuit à haute température Sachant que le corps Il aime Pour lui Tout ce qui est cuit Il le vit quand même Comme une attaque Du système immunitaire C'est pour ça Que Je conseille Dans mes coachings De toujours D'essayer de manger Plus de cru Que de cuit En quantité Même si on décide On peut manger du cuit Mais manger plus de cru En quantité Et toujours commencer Par le cru Avant le cuit Donc ça évite La Ce qu'on appelle La leucocytose Digestive réactionnelle Qui est une réaction Du système immunitaire A l'alimentation cuite Donc si on mange le cru Avant Elle est moindre Cette réaction immunitaire Voilà Et donc pour ceux Qui sont pas convaincus Parce qu'après Il y a toujours des gens Qui Enfin Il y a des gens Qui sont pas convaincus Que l'alimentation A un impact Même sur notre santé Moi je veux dire J'ai mon papa Que j'aime Mais Il est Tout ce que je fais Ça lui parle pas du tout Il a pas Pour lui Non Ce qu'il boit Ce qu'il mange Ça n'a aucun impact Sur sa santé Il boit du Red Bull Du Coca Alors que pourtant J'ai essayé De lui expliquer Mais bon Il y croit pas C'est comme ça Il veut pas essayer Mais Pour ceux Qui y croient pas J'irais juste Plutôt que de pas croire Sans avoir essayé Bah faites juste Un essai Pendant 3 semaines Franchement 3 semaines C'est pas beaucoup C'est quoi dans une vie 3 semaines C'est rien Ça passe vite Faites 3 semaines D'expérience Vous arrêtez Gluten Les produits laitiers Rien que ça déjà Et Sûrement que Et vous verrez Enfin voilà Expérimentez Et voyez ce que ça vous fait Ce que ça fait dans votre corps Ce que ça fait A votre esprit A votre humeur A vos capacités De concentration Et Et voilà Et ensuite au moins Vous avez fait l'expérience Donc vous pouvez témoigner Plutôt que de juste Dire non moi j'y crois pas De rejeter tout en bloc Vous pouvez témoigner Et ensuite choisir De soit continuer Dans cette voie Soit de revenir A votre alimentation D'avant Voilà C'est une possibilité Ouais Eh je lui ai dit Ah je lui ai fêté La fête des pères Mon papa Est-ce que vous avez des questions Par rapport à Par rapport à Je sais pas A l'alimentation Ou autre chose Autre chose Sinon on va commencer Sinon on va commencer La séance J'attends Deux minutes En attendant les questions Demain soir je vous propose Un soin Un soin collectif à distance Si C'est un intérêt c'est certain C'est à 19h Et ça coûte 10 euros Et pendant Donc pendant ce soin En fait Enfin avant le soin Vous choisissez Un thème de soin C'est à dire Sur quoi vous voulez travailler Et donc pendant le soin Moi je canalise Différentes énergies Et vous recevez en fait Exactement les énergies Dont vous avez besoin Par rapport au thème de soin posé Et ensuite en fin de soin On fait un retour Enfin je vous fais un retour Sur ce que j'ai fait Ressenti Et vous aussi vous pouvez partager Sur le groupe En fait il y a un groupe messenger Pour le soin Vous pouvez partager Si vous avez envie Avec le groupe Si vous avez envie Vous n'êtes pas obligé de partager Si vous avez des questions A me poser Ou des réflexions En privé Vous pouvez me les poser aussi Voilà Et oui c'est Des fous Moi j'ai lâché Au début ça m'énervait Beaucoup par rapport à mon papa Donc il ne me coûte pas Qui ne me croit pas Surtout qu'il a eu des graves Très graves problèmes de santé Il a des problèmes de coeur Il a fait un AVC Un truc costaud Et ça me rendait Enfin à la fois ça m'énervait Au début Ensuite ça m'a rendu triste Parce que je voyais Dans quel état il était Et que moi je suis persuadée Que s'il changeait son alimentation Ça irait beaucoup mieux Mais maintenant j'ai lâché prise Parce que sinon je me bouffe Je me stresse trop A chaque fois qu'on se voit On s'engueule Parce qu'on n'est pas d'accord Donc maintenant Je dis écoute C'est son chemin C'est sa vie Moi je montre l'exemple Enfin je veux dire Quand je vais chez lui Du coup je mange Parce que moi j'ai envie de manger Sachant qu'il se moque de moi Vraiment ouvertement Il se fout de moi Parce que pour lui c'est ridicule De manger bio De manger des fruits et des légumes Mais Et avant du coup Je m'énervais beaucoup Et maintenant je rigole avec lui Je dis ah ouais c'est drôle Oh la la fou Parce qu'on rigole Voilà Je pense qu'on peut pas Peut-être en plus Plus les gens sont âgés Et plus c'est difficile De leur faire changer Des habitudes Donc écoute La meilleure façon De faire changer les gens C'est juste de montrer l'exemple Je pense Et peut-être que ça va leur donner envie De voir que Nous on vit de telle façon Ça nous réussit bien On est en bonne santé On est de bonne humeur Tout va bien Voilà voilà Ok Bon bah allez écoutez On va commencer Si vous avez des questions On fera la fin On fera la fin Alors Du coup je suis trop contente Comme je disais lire J'ai mon nouveau téléphone Donc là je pense Ça doit être trop bien Vous allez avoir une belle image Par rapport à tout le confinement Toute la période J'avais un téléphone pourri Ok Est-ce que c'est bon là ? Très bien Donc on va commencer Par un exercice de centrage Enfin à la fois Ancrage Alignement ciel-terre Et nettoyage En nettoyage énergétique Rapide Donc vous mettez debout Vous mettez debout Les pieds écartés Largeur bassin Donc les pieds nus Si vous pouvez Enfin pas si vous pouvez Vous mettez pieds nus C'est bien Au soleil si vous pouvez C'est encore mieux aussi Dehors Fermez les yeux Et en premier On va s'ancrer à la terre Donc pour s'ancrer à la terre Vous pouvez dire tout haut Ou dire dans votre tête Mes pieds sont par terre La terre me nourrit Et vous ressentez au niveau De vos pieds Ce que ça vous fait Donc la phrase c'est Mes pieds sont par terre La terre me nourrit Il est possible Que vous sentiez Comme si d'un coup Vous étiez plus posé Sur la terre Vous êtes plus lourd Comme si vous alliez Plier le pied de plomb D'un coup Et là vous pouvez Visualiser l'énergie de la terre Qui remonte Dans votre corps Donc ça c'est un super exercice Si jamais Des fois vous partez Trop dans le mental Vous avez trop de pensées Vraiment dans le mental Du coup on emmène La conscience dans les pieds On dit cette phrase Et ça permet du coup De redescendre La conscience des pieds Donc d'être moins dans le mental Maintenant si vous voulez Vous plutôt Vraiment vous connecter Au ciel et à la terre En même temps Vous pouvez dire Je suis connecté au ciel Et à la terre Ici et maintenant Et là vous visualisez Un rayon de lumière Qui arrive du ciel Sur le sommet Qui arrive sur le sommet De votre crâne Qui pénètre dans votre corps Qui descend le long De votre colonne vertébrale Qui ressort Au niveau du coccyx Et qui va ensuite S'enfoncer dans la terre C'est comme si C'est un fil Qui relie le ciel La terre Et qui passe par vous Donc ça Ça vous permet De capter Les énergies Du ciel et de la terre Donc de vous en nourrir Le rayon Vous pouvez imaginer La couleur que vous voulez Vous pouvez soit Juste le visualiser Vous pouvez aussi le sentir On peut sentir Une pression Au niveau du sommet du crâne Et même si vous avez du mal A visualiser Et à ressentir C'est pas grave Le fait de mettre l'intention De dire la phrase Et d'avoir cette envie De se connecter Ça fait le travail Et petit à petit Si vous le faites régulièrement Vous allez de mesure Mieux réussir A visualiser Et à ressentir Donc ça Ça permet de nous aligner D'aligner nos corps énergétiques Aussi Parce qu'on a Autour de notre corps physique On a des corps énergétiques Qui se terminent par l'aura L'aura on l'a On l'a Elle forme comme un oeuf Qui a un mètre de nous Et donc des fois Ces corps énergétiques Cette aura Ils peuvent être un peu décalés Donc là De s'aligner Cet exercice Permet de réaligner De recentrer Nos corps énergétiques Et vous pouvez donc aussi Visualiser cet oeuf Autour de vous Votre aura Qui se replace Qui est parfaitement Centré Autour de votre corps physique Là aussi Laissez là Enfin vous pouvez l'imaginer De différentes couleurs Différentes textures Demandez aux énergies Du ciel et de la terre De vous nettoyer De nettoyer Ce qui a besoin D'être nettoyé Ici et maintenant De s'équilibrer en vous Voilà Elles vont s'équilibrer D'elles-mêmes Elles savent Exactement En quelle quantité Elles doivent Venir Ce qu'elles doivent nettoyer Juste Est-ce que vous entendez bien Juste Je veux bien qu'il y ait Quelqu'un qui me dise Ok Maintenant Vous allez Donc là on s'est connecté Au ciel et à la terre Donc maintenant Vous allez demander Aux énergies De la nature Donc aux énergies Des arbres Des plantes Pareil De venir vous nourrir Vous nettoyer Et donc là Pareil vous pouvez visualiser Donc ces énergies Qui arrivent autour de vous Donc par l'avant Par l'arrière Sur les côtés Qui viennent Donc pénétrer Dans votre corps Et nettoyer Et nettoyer ce qu'il y a A nettoyer Si vous n'arrivez pas A visualiser C'est pas grave Juste vous demander Aux énergies de la nature De nettoyer Ce qui a besoin d'être nettoyé Si vous visualisez Ça peut être Vous pouvez voir Des rayons de lumière Qui arrivent Autour de vous Ou alors Comme une boule lumineuse Qui vous entoure Vous respirez bien En même temps Ok, merci Merci pour le retour Donc après Les énergies du ciel De la terre Et de la nature On va demander Au soleil De venir à l'énergie du soleil De venir nous réénergiser Nettoyer Donc si vous êtes En face du soleil Bah c'est super C'est encore plus facile A imaginer Et sinon Vous visualisez Enfin si vous n'êtes pas En face du soleil Si vous êtes à l'intérieur Vous visualisez le soleil Et vous voyez Sa lumière Qui vient Descendre sur vous Et qui Entoure votre corps Qui entoure Votre corps physique Votre corps énergétique Qui pénètre à l'intérieur du corps Sa lumière dorée Puissante Elle vient vous donner De l'énergie Pour vous permettre D'être plus en forme Toute cette journée Et je viens aussi Nettoyer Ce qui est besoin D'être nettoyé Vous pouvez ressentir La chaleur du soleil Même si vous n'êtes pas En face Et là aussi Rien que de mettre L'intention Ça suffit Même si vous n'arrivez Pas à ressentir Ou à visualiser Vous mettez l'intention Et maintenant Pour terminer On va appeler L'énergie de guérison D'amour universel Vous visualisez Une boule d'énergie Donc cette boule D'amour Qui est au dessus de vous Au dessus de votre tête De la couleur Que vous voulez Et vous voyez Cette boule Qui descend Dans votre corps Par la tête Et qui vient se placer Au niveau Du chakra du cœur Donc au milieu De la poitrine Et vous demandez A cette énergie De nettoyer Ce qui a besoin D'être nettoyé De guérir Ce qui a besoin D'être guéri Et vous laissez Cette boule Se diffuser Dans tout votre corps Physique Tout votre corps Énergétique Vraiment Vous laissez Se diffuser A l'extérieur De vous Vous savez Que ce qu'on ressent Ce sont nos pensées Nos émotions Notre état d'être Il impacte Tout ça C'est de l'énergie Et ça sort de nous Et ça impacte Notre environnement Beaucoup plus loin Qu'on le pense Vous savez Un peu comme Quand on jette Un caillou Dans une Dans une mare On jette un caillou A un endroit au milieu Mais vous savez Les ondes Elles se diffusent Très très loin Nous c'est un peu ça Notre énergie Ça se diffuse Donc plus vous Vous allez être Centré Joyeux Bien Et plus finalement Vous allez être bien Vous même Mais vous allez aussi Avoir un impact Positif sur le monde Donc chacun est responsable En fait De soi Mais finalement On est tous aussi Responsable De ce qui se passe Dans le monde Puisque notre état Impacte sur le monde Voilà Vous prenez Quelques secondes Pour visualiser Toutes ces énergies Qui circulent en vous Autour de vous Donc on a L'énergie de la terre L'énergie du ciel L'énergie de la nature Enfin les énergies De la nature L'énergie du soleil L'énergie de guérison D'amour universel Toutes ces énergies Elles circulent En vous Partout Jusqu'au bout des doigts Jusqu'au bout des ongles Jusqu'au bout des pieds Jusqu'au sommet De votre crâne Elle vient dans Votre corps énergétique Dans votre aura Et ensuite Vous pouvez leur dire Merci Remercier Pour ce soin Remercier les énergies Donc ces énergies Vous pouvez les appeler Quand vous voulez Et vous n'êtes pas obligé De les appeler toutes Là on a fait un son Quand même assez complet Même s'il était rapide C'était quand même complet Mais vous pouvez Intuitivement sentir Que vous avez plutôt Besoin d'énergie de la terre Un moment Plutôt besoin d'énergie Du soleil Laissez Vous ne posez pas de questions Si vous ressentez l'envie D'appeler plutôt une énergie Faites le Sans vous poser la question La première qui vient C'est la bonne Ensuite il y a le mental Qui se met en route Qui dit Non mince Mais peut-être que c'est pas ça Peut-être que je fais pas bien Mais en fait Écoutez votre instinct Et surtout On remercie bien à la fin Voilà Pour le petit Centrage Déjà Est-ce que ça va ? Ok Maintenant on va faire Quelques respirations Donc Des respirations Vivifiantes Qu'on a déjà faites Donc vous savez Vous allez Inspirer On lève les bras Souffler Expirer Je vais me boucher Souffler par le nez fort En dessinant les bras Et on fait Donc Trois séries de 10 Comme ça Avec une petite pause Au milieu Ah super Cool Je suis contente pour vous Ça fait du bien Je trouve ça À la fois ça donne de l'énergie À la fois ça calme Allez Donc on y va Vous rappelez Donc 3 x 10 Comme ça Et vous inspirez Vous soufflez Le plus fort possible Par le nez On fait avec le nez Comme ceci 3 x 10 C'est possible Que vous ayez La tête qui tourne un peu C'est pour ça Qu'on fait une pause À chaque fois Entre les 10 Ok Donc on y va Parti On fait une pause On recommence On recommence 10 On fait une pause On inspire bien Encore une série Et on refait une grande inspiration Ok Très bien On va refaire Ça fait longtemps Qu'on n'a pas fait Vous savez La respiration alternée On va faire quelques respirations alternées Donc ça permet vraiment De rééquilibrer le passage de l'air Entre les deux Entre les deux narines Et donc de rééquilibrer aussi Toutes Le passage de l'air Des deux côtés du corps Voilà Donc je vous rappelle En fait Le but c'est d'inspirer Et d'expirer En changeant de narine À chaque fois Donc Si je me souviens bien En vrai Enfin quand on La vraie respiration yogique On prend Le pouce et le petit doigt Et ensuite on met les trois doigts Donc un doigt sur le troisième oeil Et les deux autres Autour du nez Moi j'arrive pas Bon je suis pas à l'aise comme ça Donc je fais avec le pouce et l'index Tout simplement Donc c'est parti On en fait quelques-unes En alternant Une fois à la droite Une fois à la gauche Donc on inspire Et on souffle avec l'autre Re-inspirer avec la même Et on souffle Et vous inspirez bien Et soufflez bien Le plus profondément possible Et on souffle sur dont tu Coronavirus Allons- jesteśmy Et on souffle avec l'effort Et on souffle avec puis Et on souffle avec l'intelligence Et on souffle avec le pouce Et on souffle avec ce qui decir Et on souffle sur l' respondents Sous-titrage FR ? Ok, on va arrêter. Comme je disais l'autre jour, j'insiste plus sur la respiration par rapport au début. Parce que je me suis vraiment aperçue en faisant que c'était quelque chose de primordial. Et que ça changeait vraiment beaucoup de choses d'avoir le corps bien oxygéné. Ça conditionne tout le reste. Et notamment notre capacité à faire les exercices. Mieux on est oxygéné, mieux on fera les exercices. Et aussi, plus on est oxygéné, plus notre cerveau fonctionne bien. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et rien qu'en posant son attention plusieurs fois dans la journée sur la respiration, même sans changer sa respiration, juste en posant l'attention dessus, ça permet d'améliorer les échanges gazeux. Ok, maintenant vous allez bailler, vous mettez debout. Et vous baillez, vous laissez votre corps aller dans les mouvements où il a envie d'aller. Vous laissez aller votre corps. Vous ne réfléchissez pas en fait. Quand vous faites ça, quand vous baillez et que vous vous étirez, votre corps il va spontanément aller libérer les tensions qu'il a besoin de libérer. Sans avoir besoin de réfléchir. On fait ça pendant une minute. On fait ça pendant une minute. Et voilà, et ça c'est même si vous n'avez pas besoin, pas le temps des fois de faire beaucoup d'exercices, rien que déjà prendre une minute pour bien s'étirer. Enfin, ce n'est pas vraiment des étirements, c'est de la pendiculation. Mais bon, vous avez compris le principe. Rien que prendre une minute ou deux pour faire ça, aller dans tous les sens, ça permet de faire, ça fait beaucoup de bien votre corps. Ça libère des articulations, ça permet aux muscles, vu qu'ils se contractent et qu'ils se relâchent, de s'irriguer. Et donc, de mieux fonctionner. Ah super ! Ah c'est cool ! Si ton amplitude inspiratoire est expiée, elle a augmenté, c'est super ! C'est bon signe ! Parce que plus on peut prendre d'air, et plus on peut s'oxygéner. Voilà, donc vous faites ça, vous laissez pendant une minute votre corps aller dans les mouvements où il a envie d'aller. Vous ne vous posez pas de questions, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien. On va essayer de faire... On est essayant de faire tout le corps. Ah c'est magnifique, le soleil arrive. Ok. Très bien. Et maintenant on va faire... Ouh là ! Quelques sons de guérison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Les sons de guérison. Donc on va faire... Non on ne fait pas le doïn, parce qu'on a fait un bon nettoyage. On a fait le nettoyage énergétique au début de la séance, donc on ne va pas faire le doïn. Par contre on va faire les sons. Donc vous vous souvenez qu'en fait, donc les sons... De toute façon la sonothérapie, c'est utilisé comme... Bah, t'es comme... Comme thérapie. De... Enfin depuis... Depuis très très longtemps. C'est une aide pour se guérir. Puisque les sons créent des vibrations. Qui viennent comme réorganisées au niveau cellulaire, enfin à l'intérieur de notre corps. C'est comme s'il y avait une réorganisation grâce aux vibrations. Donc à chaque partie du corps correspondent certains sons. Donc la tête c'est I. Le I le cou et la poitrine A. Le haut du ventre O. Et le bas du ventre O. Donc on va commencer par la tête. D'habitude nous on commence par le... Par le bas, on va changer. Donc posez vos mains sur votre crâne. Comme ça, ça permet de bien concentrer votre attention sur votre... Cette partie. Et vous allez émettre le son O. Sur une grande expiration. O. Non, c'est pas O, je me suis trompé. C'est I. Désolé. On recommence. I. On y va. On passe au cou. Oui, je me suis trompé. Donc c'est le son E. On y va. On inspire. Et sur une expiration, on prononce le son E en se concentrant sur notre cou. Ffff. E. On met la main sur la poitrine. Et on aimait le son A. En visualisant bien, quand vous faites ça, on reste bien concentré sur ce qu'on fait. Vous essayez de ressentir les vibrations dans votre corps. Vous mettez l'intention que ce son-là vous guérisse. Voilà. Toujours bien mettre l'intention et être concentré. Ffff. Ah. 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 On passe. Sur le haut du ventre. Là, c'est le son O. 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 Et on fait le bas du ventre. Et là, on va mettre le son O. Ok. Et maintenant, pour terminer, vous allez fermer les yeux. Et vous allez faire vibrer votre colonne en émettant le... Enfin, on va faire le son O, le mantra O. Donc, si vous inspirez, sur une expiration, vous émettez le son O. Et vous faites vibrer votre colonne avec ce son. On fait trois fois. O. 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 votre nuque, votre menton qui vient sur la poitrine. Vous relâchez bien. Maintenant on va faire sur le côté. Prenez votre main, vous tirez votre cou comme si vous emmenez l'oreille près de l'épaule, vos épaules sont droites donc vous n'êtes pas penché, votre dos il est droit, et vous tirez la tête et l'autre bras il est droit, vous le tirez vers le bas. On change, on fait l'autre côté, vous respirez bien pendant l'étirement. Ça va tirer dans l'épaule, et dans le cou, très bien, et là vous faites 2-3 grands cercles dans un sens, et 2-3 grands cercles dans l'autre sens. Ok, maintenant vous allez prendre vos bras, parce que tout le monde va bien, vous allez prendre vos bras et vous allez les tirer le plus possible en arrière. Vous allez en même temps faire une extension du dos, la poitrine, donc projeter la poitrine en avant, extension du dos, et vous levez un petit peu les bras, vous respirez bien, vous regardez devant vous. Ça va tirer devant, au niveau des pectoraux, dans le haut des bras, et on relâche. On fait pareil, enfin le contraire, mais devant, donc vous allez prendre vos mains comme ceci, et vous allez pousser, donc là vous allez arrondir le haut du dos, et vous poussez les mains vers l'avant. Et là ça va, vous allez sentir que ça tire entre les omoplates. Vous respirez bien. Et là vous allez tirer le plus haut possible. Vous tirez, tirez, vous pouvez même monter sur la pointe si vous voulez, si vous êtes stable. Vous tirez le plus possible vers le haut, et vous pouvez même vous pencher un peu à droite, un peu à gauche. Et vous soufflez bien. Et vous faites ensuite des grands cercles. Comme ceci. Si vous pouvez descendre, vous descendez. Dans un sens, et dans l'autre. Encore un. Et on refait, on reste en l'air. Tirez très fort. Respirez bien. Montez au ciel. Et on relâche. Très bien. On va étirer maintenant l'arrière des jambes. Celui-là il est important, je l'émerge le plus souvent. Vous penchez, vous restez un petit peu comme ça. Tout simplement. Ça permet d'étirer les mollets des disques aux jambiers. Les disques aux jambiers c'est des muscles qui s'enrédissent très vite. En tout cas par rapport aux autres. C'est important de les étirer régulièrement. Parce que comme ils s'attachent sur le bassin. S'ils sont raides, ils vont tirer sur votre bassin. Et ça va tirer sur le bas de votre dos. Et ça peut vous donner des douleurs au dos. Donc c'est important qu'ils soient souples. Ok, on relâche. On remonte doucement. On relâche. On fait une petite extension du dos. Donc vous poussez avec vos mains sur votre bassin vers l'avant. Pour vous pencher un petit peu en arrière. Pour étirer le dos. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi. Vous vous adaptez à votre souplesse. L'important c'est que votre dos se met en extension. Ok. On va étirer le quadriceps. Quadriceps. On prend la jambe ici. Si votre... Si vous avez un équilibre un petit peu précaire. Vous pouvez vous tenir à un mur bien sûr. Ou une table, une chaise. Le dos est droit. Les genoux sont collés. Vous n'avez pas les genoux comme ça. Ou vous n'êtes pas penché en avant, en arrière. On est droit. Après si vous ne touchez pas votre test. Si vous avez la jambe que ici. Ce n'est pas grave. Il faut avoir le dos droit. On souffle bien. Ça va tirer devant la cuisse. Au niveau du quadriceps. Ok. On relâche. Et maintenant vous allez passer votre jambe comme ça devant. On ouvre sur le côté. Pour étirer la hanche en ouverture, rotation. Comme ceci. Et on termine par une petite posture de l'arbre d'un côté. Le pied contre votre genou. On descend. Les mains sur le cœur. On tient. Dans cette position. En tout cas vous essayez. Si vous n'arrivez pas. Essayez déjà juste de tenir sur une jambe. Sans mettre le pied contre le genou. Sans mettre les mains comme ceci. On s'adapte. Ok. On relâche. On va passer à l'autre jambe. On étire l'autre quadriceps. Le dos droit. Ça va tirer devant la cuisse. Si vous avez la jambe qui est ici, c'est pas grave. L'important c'est que ça tire un peu devant votre cuisse. On relâche. On passe le genou devant. Comme ceci. Je vais le mettre en place. Si ça craque un peu, c'est normal. Ensuite on ouvre. Hanche en ouverture. Rotation externe. Ensuite. On prend la jambe un peu en berceau. On pose notre jambe comme ceci. Et on termine. Par l'exercice d'équilibre. La posture. Oula. La posture de l'arbre. Le pied. Contre. Le genou. On descend les mains sur le cœur. Sur le chakra du cœur. Et on tient dans cette position. Si vous n'y arrivez pas à faire cette position. Vous faites juste un exercice d'équilibre classique. Vous mettez sur une jambe. Et vous essayez de tenir déjà sur une jambe. Ce sera très bien. Et on va finir par quelques expirations fortes. Je ne peux pas crier encore une fois. Il y a du monde là. Je suis sur un parking. Il y a trop de monde. Donc je ne peux pas crier. Mais ce n'est pas grave. Sans crier. On peut très bien libérer ses émotions. Donc vous allez inspirer. Et libérer comme ça. Ou si vous pouvez crier. Vous criez. C'est encore mieux. Mais quand on ne peut pas crier. Déjà juste d'émettre un son. Le son qui sort. En mettant l'intention. De faire sortir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui vous pollue de l'intérieur. Les pensées. Les émotions. Les énergies négatives. Des croyances. Qui vous appartiennent. Qui ne vous appartiennent pas. Mais dont vous n'avez plus besoin. Vous voulez. Vous faites sortir ça. Par votre bouche. En expirant. Et vous pouvez même visualiser. Que ça sort. Ok. Donc on fait ça plusieurs fois. Encore une fois. Très bien. Quelques grimaces. Pour étirer notre visage. Parce qu'on n'a pas étiré le visage. On bouge bien. Ça fait du bien. Vous allez voir. Ça détend le visage. Ça va vraiment vous faire du bien. Ulysse. Ulysse est en train de se creuser un trou. Dans le sable. Il est trop mignon. Pour que le sable soit plus humide. On part. On continue. Vous allez sentir. Faites ces grimaces. N'ayez pas peur d'être ridicule. De toute façon. Personne ne voit. Vous allez vous sentir. Ça détend le visage. Tous les muscles du visage. C'est le meilleur anti-rides qui existe. Enfin. Un des meilleurs. C'est ça. Et en plus. Ça vient faire un pompage. Au niveau. De toute la sphère cérébrale. Vous pouvez faire des bruits en même temps. Très bien. Par rapport à ça. A l'élibération des émotions. J'en ai déjà parlé dans plein d'autres lives. Mais. En fait nos émotions. Toutes les émotions qu'on ressent. Une émotion. Ça vient du latin. Émoveré. Ça veut dire. Mouvement. Une émotion. C'est une énergie en mouvement. Qui est censée. Qui traverse notre corps. Mais en effet. Elle est censée la traverser. Pourquoi elle nous traverse. Pour nous donner une information. Sur notre état d'être. À ce moment. Je suis triste. Je suis en colère. Je suis. Pour nous faire comprendre quelque chose. Mais sauf que cette émotion. Elle doit juste. Nous traverser. Et ressortir. Et c'est ce que font très bien les enfants. Quand ils ont une émotion qui arrive. Ils la vivent pleinement. Ils hurlent. Ils se roulent par terre. Ils vivent leurs émotions. Et c'est pour ça que 30 secondes après. C'est fini. Et que c'est souvent étonnant. On voit un enfant. Ça passe du rire aux larmes. Voilà. Dans une fraction de seconde. Parce qu'ils vivent complètement leurs émotions. Nous. En général. À l'âge adulte. Parce qu'il y a l'éducation qui est passée par là. Et le socialement acceptable. On ne vit plus nos émotions. Souvent. On garde tout à l'intérieur. Et ce qui fait qu'à l'intérieur de nous. C'est comme une cocotte minute. Qui demande. Qui a envie. Qui a envie d'exploser. Et donc c'est important de les faire ressortir. Pour se sentir bien. Tout simplement. Pour se sentir libre. Apaisé. Ces émotions doivent sortir. Et souvent. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Midi à 14h. Pour libérer les émotions. Ça se passe comme elles sont venues dans notre corps. Il faut les libérer par le corps aussi. Et donc ça se fait en criant. En soufflant. En émettant des sons. En dansant. En chantant. Voilà. Il existe vraiment des choses simples. Là aussi. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Testez. Faites-le. Moi depuis que je fais ces exercices. Tout simple. De libération des émotions. En criant. Et en soufflant. Ça a changé vraiment. Au niveau émotionnel. Je suis beaucoup plus apaisée. Voilà. Donc vraiment faites-le. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Écoutez. On va arrêter là. On a fini. On a libéré les émotions. On s'est étiré. On a respiré. On s'est guéri. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions. Ou des réflexions. Et c'est pour ça aussi. Qu'il y a certaines personnes. Qui disent. Qui se disent. Je ne comprends pas. Moi je mange très bien. J'ai une alimentation. Qui est. Nickel. Je fais de l'activité physique. Et pourtant. Je me sens. Je ne me sens pas bien. Peut-être aller voir au niveau émotionnel. Comment ça se passe. Parce que l'alimentation. C'est une chose. Mais il y a tout. Enfin il n'y a pas du tout que ça. Et notre corps physique. C'est une chose. Mais il faut qu'on prenne soin aussi. De notre corps mental. Notre corps émotionnel. Autant. Et c'est le principe de la santé holistique. C'est de prendre soin. De toutes les parties de notre corps. Bon bah écoutez. Super. Ça vous a fait du bien. Salut. C'est très bien. Moi aussi ça m'a fait du bien. Je suis contente. Je vais vous souhaiter. Une bonne journée. Je ne sais pas. Je vais peut-être en faire un demain matin. Ce n'est pas sûr. Parce que je dois avoir une amie. Ah bah. Ocho. Je ne sais pas c'est quoi votre prénom. Bah tant bienvenue. Tant mieux si ça vous a plu. Demain je dois avoir une amie. Je ne sais pas si je la vois le matin ou l'après-midi. Si je la vois l'après-midi. Je pense que je ferai un live demain matin. Mais je ne peux pas vous le dire encore maintenant. Je pourrais vous dire qu'en fin de journée. Ou alors peut-être que si je la vois. Ah non. Non je pense que je le ferai plutôt mercredi. Non non je la vois le matin. Je ferai un live mercredi matin. Live mercredi matin à 10h. Voilà. Et bon bah super. Et voilà. Et surtout n'hésitez pas à partager le soin énergétique de demain soir à 19h. Parce que je ne peux pas le faire. Je le fais à partir de 5 personnes. Voilà. Sinon je ne peux pas le faire. Enfin je ne peux pas le faire. Sinon ça ne fait pas assez de personnes. Très bonne journée. Profitez bien. Allez. A demain soir pour ceux qui font le soin. Et sinon à mercredi matin. 10h. Au revoir. Au revoir.